Bonjour à toutes et bonjour à tous, Patrick avec vous pour cette nouvelle revue de marché du lundi 21 octobre, donc semaine un petit peu plus calme en tout cas sur la première partie par rapport à ce qu'on voit traditionnellement. On a eu aujourd'hui le taux d'intérêt de la banque centrale chinoise qui a été annoncé comme inchangé. Nous aurons mardi donc les ventes de logements existants aux Etats-Unis, nouvelle toujours relativement importante concernant le secteur de l'immobilier américain, comme chaque semaine les stocks de pétrole brut mercredi, mais c'est surtout jeudi que nous allons avoir une très très grosse journée puisque nous allons avoir beaucoup de communication de la part de la banque centrale européenne, notamment sur sa politique monétaire et également sur un changement potentiel des taux d'intérêt et également surtout les ventes de logements neufs aux Etats-Unis, donc confirmé jeudi. Ce sera tout pour cette semaine puisqu'il n'y aura pas de nouvelles relativement importantes vendredi, il y aura quand même des nouvelles, mais qui ne sont pas jugées comme étant des nouvelles très importantes concernant éventuellement des mouvements de marché, on va dire brusques, et nous allons voir dans la suite de la vidéo les différents marchés avec des zones à surveiller. A tout de suite. Les bonnes nouvelles concernant le Brexit la semaine dernière ont favorisé une envolée de l'euro face au dollar. maintenant et bien évidemment ces annonces positives qui finalement ne le sont pour l'instant pas tout à fait puisque le feuilleton continue pourront peser cette semaine donc sur la paire euro dollar et notamment sur l'euro qui revient tester cette zone maintenant de support et on voit qu'ils sont coincés également au niveau d'une petite résistance court terme au niveau des 1 dollar 11 78 80 environ une annonce très positive du Brexit pourra permettre certainement une envolée de l'euro aux alentours des 1 12 dollars voire même au-delà pour retourner tester le haut du canal baissier de moyen terme que nous observons donc depuis maintenant plus d'un an et demi. Pendant ce temps et bien le Brexit continue évidemment son feuilleton vous voyez que les deux dernières bougies ont eu une forte volatilité donc ça va continuer et peut-être même s'accentuer au fur et à mesure qu'on approche de la date fatidique du 31 octobre en fonction évidemment des nouvelles qui changent du soir au matin et du matin au soir entre l'optimisme et le pessimisme concernant un accord qui est finalement validé puis en fait finalement ne l'est plus donc tout ça va provoquer beaucoup de cacophonie au niveau de la paire euro pound donc le pound qui continue de prendre de la force face à l'euro donc surveillez la zone des 0,85 qui risque d'être une zone donc zone vers laquelle on se dirige actuellement qui pourra faire éventuellement rentrer en masse des acheteurs donc surveillez bien donc dans les prochains jours semaines ce niveau le dollar index qui s'est effondré la semaine dernière suite à plusieurs mauvaises nouvelles notamment concernant le retrait des troupes militaires de Syrie tout ça finalement a affaibli le dollar face aux autres devises et donc on a complètement traversé notre zone de support pour aller à nouveau s'échouer sur la moyenne mobile des 50 on voit qu'aujourd'hui on est de nouveau à la baisse en ouverture pour l'instant on va voir si on va continuer à descendre pour aller tester le bas du canal haussier voire même peut-être aller directement donc voyez tester la moyenne mobile des 200 qui est complètement à l'horizontale au niveau des 96 dollars donc il va falloir attendre pour ça évidemment l'évolution sur les prochaines semaines dans évidemment cette relation du dollar aux autres paire de devises les bonnes nouvelles concernant les relations commerciales entre la chine et les états unis donc qui semble s'apaiser comme je le disais auparavant donc ont renforcé les indices principaux américains notamment le dow jones mais c'est également le sp500 et bien entendu donc le nasdaq je n'afficherai pas mais qui suit la tendance évidemment des trois autres indices principaux américains les tensions commerciales entre la chine et les états unis qui se sont apaisées dernièrement donc ont profité évidemment au redminbi qui a repris un petit peu de force face au dollar maintenant tout n'est pas fini tout n'est pas rose et il y a encore évidemment des conflits qui subsistent donc suivre attentivement ce qui va se passer de ce côté là puisqu'on pourrait donc soit voir évidemment le redminbi continuer à prendre un peu de force et finalement redescendre en dessous de la fameuse zone et cette redminbi pour un dollar ou bien nous pourrions voir bien évidemment le phénomène inverse apparaître à nouveau si d'autres complications viennent perturber la détente actuelle le pétrole donc qui lui s'est replié sur sa moyenne mobile 200 pour l'instant impacté bien entendu par la baisse de la croissance chinoise qui est au plus bas depuis le début des années 90 donc on peut s'attendre à ce que éventuellement on entre dans cette zone de support que j'ai dessiné ici en bleu qui sont entre les 58 dollars 60 et les 54 dollars s'il n'y a pas une tendance inverse donc qui s'amorce qui pourrait être notamment enclenché par de nouvelles tensions au moyen-orient l'or qui finalement n'a pas profité des différentes nouvelles donc de la semaine dernière a tout de même clôturé en hausse la semaine dernière en clôturant au dessus de la zone support des 1486 dollars nous sommes actuellement en ce lundi 21 octobre à nouveau dans un mouvement de hausse donc nous allons voir si l'or va aller rechercher les 1500 dollars sachant que je vous avais dit la semaine dernière qu'il fallait considérer les 1550 dollars comme étant une zone qui confirmerait le retour des acheteurs alors comme à l'accoutumée dans notre revue nous terminons avec le bitcoin qui est allé tester à nouveau la semaine dernière les 7800 dollars mais ce qui est intéressant c'est qu'on voit que justement les acheteurs semblent revenir dans la partie puisqu'on constate qu'il y a un certain nombre de positions longues qui sont donc prises notamment par les investisseurs institutionnels via les contrats futurs notamment donc qui évidemment impacte aussi par extension le prix face au dollar donc nous sommes à nouveau dans le range qui est dessiné ici donc pour l'instant toujours dans une zone un petit peu de range il faut attendre avant de confirmer que les acheteurs sont bien revenus mais pour l'instant ce sont plutôt des signes positifs donc voilà cette revue est terminée merci de m'avoir suivi comme d'habitude faites très attention sur les marchés notamment aux heures où il y a de fortes nouvelles qui risquent de perturber les marchés et d'ici là je vous souhaite une excellente semaine trade safe et à la semaine prochaine bye bye mais aujourd'hui Sous-titrage FR ?